Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 choses que les riches achètent. Parce que est-ce que tu penses qu'il y a un hasard si les gens deviennent riches et si des gens restent pauvres ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il y a des choses qu'une certaine catégorie de personnes savent et que d'autres ne savent pas ou des choses qu'elles font et que d'autres ne font pas et qui fait qu'à la fin, il y en a une qui a plus d'argent que l'autre ? Je pense que tu connais la réponse si tu me regardes aujourd'hui. C'est que bien évidemment, il y a quelque chose que font les riches et surtout des choses que les riches achètent qui font qu'ils sont toujours de plus en plus riches. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines vidéos. Et à bien lire, là-bas dans la description, il y a sûrement pas mal de choses qui devraient t'intéresser à l'intérieur de celle-ci. Donc quelles sont les 5 choses que les riches achètent ? Je pense que tu as déjà peut-être une idée, mais je vais te donner selon moi les 5 choses sur lesquelles tu dois dépenser ton argent si tu veux devenir « riche ». Encore une fois, la définition de « riche » appartient à chacun. En tout cas, si tu veux gagner de l'argent et plus que la moyenne. Donc déjà, la première des choses et la plus évidente des choses, c'est un concept que tu as déjà sûrement entendu parler ou pas. Si c'est la première fois que tu as entendu parler un petit peu de ce genre de concept, c'est le fait que les riches achètent des actifs pendant que les pauvres achètent des dettes. Généralement, les pauvres vont aller faire des crédits à la consommation pour s'acheter la nouvelle télé, la nouvelle console, la nouvelle voiture, un voyage au bar à masse à crédit ou des choses comme ça. Des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et les riches, eux, plutôt achètent des actifs en intif. C'est quelque chose qui va te générer de l'argent, des revenus. Et je vais te citer parmi ces cinq choses que les riches achètent, des exemples d'actifs. Donc la première chose que les gens riches achètent selon moi, c'est du temps. Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter du temps ? Est-ce qu'on peut acheter du temps ? Non. On est tous sur cette planète mortelle, à ce que je sache en tout cas. On a tous 24 heures dans la même journée. Et c'est peut-être ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que tu te dis, je ne comprends pas, moi j'ai 24 heures dans la journée, les gens qui sont riches ont aussi 24 heures. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens riches qui le sont devenus, alors qu'ils ont commencé comme moi de zéro, alors que moi, je n'ai pas assez d'argent, je ne gagne pas assez d'argent. C'est que les riches achètent généralement le temps des autres. Aujourd'hui, quand tu as une entreprise, tu peux embaucher. Tu peux avoir des salariés, tu peux avoir des prestataires, tu peux avoir même des partenaires. Ces gens-là ont également 24 heures dans la journée. Et en fait, quand tu embauches du monde, tu achètes leur temps, c'est-à-dire le temps qui leur appartient, tu vas l'exploiter pour, on va dire, ton bien-être pour ton entreprise. Alors, les gens qui sont un petit peu tatillons vont se dire « Attends, mais Raph, tu parles d'exploiter, ce n'est pas bien, c'est pour ça que les riches sont des gens mauvais, c'est pour ça que les entrepreneurs doivent les taxer à mort, c'est pour ça que vous êtes tous des enculés. » Non, attention, on n'a pas forcé personne à travailler dans l'entreprise, on les rémunère pour ça, elles créent de la valeur pour notre entreprise, on les rémunère, il n'y a rien de mal à ça. Encore une fois, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, et il y a plein de gens qui s'épanouissent dans le fait d'être salarié. Mais l'idée est à retenir que tu dois acheter le temps des autres puisque tout seul, tu ne pourras jamais faire en sorte de développer une entreprise qui va développer des millions et des millions. Grâce à Internet, aujourd'hui, c'est entre guillemets possible tout seul de développer une entreprise à 7 chiffres, donc à plusieurs millions. Alors, tout seul, entre guillemets, puisque généralement, tu as quand même quelques prestataires qui vont être là à t'aider un comptable et une équipe. Mais en tout cas, généralement, si tu veux atteindre des dizaines, des centaines de millions, tu ne pourras jamais faire ça tout seul. Il faut forcément une équipe et une équipe qui va mettre son temps à ton service. Donc, c'est ce que font les gens riches qui achètent le temps des autres et tu dois penser tout de suite à comment tu peux acheter le temps d'autres personnes. Notamment, par exemple, dans un cadre très concret, quand tu es chez toi et que tu as une femme de ménage, tu achètes le temps d'une femme de ménage pour qu'elle fasse ce qui est, selon toi, une corvée chante, mais également pour que toi, tu te dégages du temps pour pouvoir faire d'autres choses qui, selon toi, sont beaucoup plus intéressantes ou ont plus de valeur ajoutée. C'est le même état d'esprit que tu dois avoir dans ton entreprise lorsque tu développes tes affaires. Deuxième chose que les gens riches achètent, c'est de l'immobilier. Alors, il y a toutes catégories de personnes dans l'immobilier. Il y a ceux qui sont devenus riches grâce à l'immobilier et il y a ceux qui vont conserver leur richesse grâce à l'immobilier. Je pense, voilà, après avoir parlé avec énormément de millionnaires, je pense que le point commun de toutes leurs actions, la finalité reste assez souvent l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est puissant. C'est-à-dire que c'est là où on touche toi. Là, je ne touche pas, je le vois. Mais l'immobilier, c'est concret, c'est tangible. On peut toucher les murs. Là, c'est du terrain. Et comme on dit toujours, le terrain n'est pas extensible. La planète Terre, il y a une certaine superficie sur laquelle on ne pourra pas construire indéfiniment. Et la terre est donc rare. Et c'est très concret l'immobilier puisqu'on doit se loger également. Donc, on doit loger des gens. Si tu ne peux pas être logé, tu n'es dans la rue. Tu n'as pas envie d'être dans la rue. Donc, l'immobilier, c'est très concret. Il y a plusieurs stratégies. Tu as les stratégies de location, tu as les stratégies d'achat-revent, tu as les stratégies de promotion immobilière, tu as les stratégies d'habitation où tu vas mettre des humains dedans. Et puis, tu as les stratégies commerciales où tu vas mettre des business à l'intérieur. Par extension, c'est aussi des humains. Mais c'est un commerce, je veux dire. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de stratégies pour gagner de l'argent d'immobilier. Toutes te permettent de gagner de l'argent. Moi, je ne connais pas des stratégies aujourd'hui qui ne te permettent pas de gagner d'argent. Si tu les fais bien, en tout cas, il y a des stratégies qui vont être plus lucratives que d'autres. Ça, c'est certain. C'est que tu fais de la promotion. Si demain, tu construis un immeuble, un building de 50 étapes, on est d'accord, tu vas gagner un max de pognon que si tu achètes un tout petit parking en souterrain, ce ne sont pas les mêmes leviers. On est d'accord là-dessus. Mais dans les deux cas, on peut gagner énormément d'argent avec l'immobilier. Et c'est ce que les gens riches achètent parce qu'en plus de ça, on peut les faire financer, ces projets immobiliers, par les banques. Les banques adorent la sécurité de l'immobilier tout simplement parce qu'elles ont également compris que c'est quelque chose de très concret, très tangible. On peut le toucher, on peut le saisir surtout. Si tu ne payes pas, on peut te saisir ton baie immobilier grâce aux hypothèques, grâce aux hypothèques, simplement pour faire très simple. Et elles vont pouvoir te saisir ton baie immobilier, le revendre et récupérer ce que tu n'as pas payé puisqu'elles te prêtent généralement ce que ça vaut sur le marché de l'immobilier. Sauf si le marché de l'immobilier est sous une forme de spéculation. C'est quelque chose qui arrive et qui est sûrement peut-être en train d'arriver dans certains endroits dans le monde. Donc, deuxième chose, l'immobilier. La troisième chose que les gens riches achètent, ce sont des actions. Que ce soit aussi bien pour viser une plus-value ou pour viser le dividende. Donc, tu as deux approches. Soit vraiment tu fais un coût entre guillemets, tu prends ta plus-value ou soit tu fais une approche long terme en revenu avec du dividende. Les deux approches sont très bonnes. Et l'avantage des actions, c'est que c'est quelque chose de très liquide. C'est-à-dire que si tu veux tout liquider, boum, tu récupères ton pognon et c'est parti, tu peux l'investir arrière. Donc, ce n'est vraiment pas une approche que je défends moi, ma stratégie. J'ai plutôt tendance à dire n'investissez que de l'argent que vous avez, que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que quand tu investis, il faut construire la stratégie. Si tu vas retirer, si tu vends tes positions, tu déconstruis, tu perds tout l'effet du temps qui jouait en ta faveur. Tu perds tout l'effet des intérêts composés. Et ça, c'est un peu nul parce que tu détruis un petit peu tous tes efforts. Mais en tout cas, sachez qu'un point commun de beaucoup de gens riches et beaucoup des millionnaires de ce monde, c'est qu'ils ont un portefeuille financier généralement assez épais qui leur génère d'épais revenus également, de gracieux dividendes tous les mois ou de belles plus-values sur le long terme parce qu'ils ont été bien conseillés et qu'ils ont acheté de bonnes positions. La quatrième chose que les gens riches achètent, ce sont les matières premières. Et là, pour le coup, on n'en parle que très très peu. On a souvent tendance à parler énormément de l'immobilier. On parle des marchés financiers. Ça, c'est très classique. Par contre, toutes les autres formes d'investissement, on en parle beaucoup moins et notamment les matières premières. Je pense à l'or. Je pense à l'argent. Ce sont des véhicules qui ont été prouvés pour passer les récessions de façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile tout simplement parce que on ne va pas faire un cours sur l'économie. Mais aujourd'hui, on imprime des devises à foison. Donc, les devises qui sont en circulation valent de moins en moins quelque chose. Elles ne sont pas rattachées à un vrai actif derrière comme auparavant jusqu'en 1971 où c'était rattaché à un vrai actif tel que l'or. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien à vos devises. Donc, les matières premières, en fait, elles sont un petit peu proportionnelles. Le prix est un petit peu proportionnel à la masse monétaire mondiale disponible. Et vu qu'on imprime un max de devises aujourd'hui grâce aux quantités et aux planches à vie qui tournent à mort, les banques centrales qui impriment du pognon, votre cash ne vaut rien. Donc, c'est pour ça que les matières premières, généralement, prennent de la valeur et qu'elles permettent de passer au mieux les récessions puisque les quantités actives, easing et les planches à billets, elles ne peuvent pas tourner à l'infini. Il y a un moment où clairement, les cycles vont se retourner et c'est là où ceux qui ont des matières premières vont clairement pouvoir entre guillemets rafler la mise et tout racheter à moindre coût parce que c'est le moment où les gens vont tout revendre, leurs billets immobiliers, leurs actions, leurs voitures, leurs tout ce que tu veux à moindre coût et c'est ceux qui ont eu des matières premières et qui ont eu un max de valorisation sur la matière première, c'est à ce moment-là que tu vas t'enrichir mais d'une façon que je pense que tu ne peux même pas t'imaginer et en même temps, tu te seras couvert contre le risque de l'économie et des cycles naturels qui surviennent naturellement. Si tu étudies l'économie, tu te rends compte que tout est cyclique et qu'avoir des matières premières aurait pu te sauver plus d'une fois dans le passé. Cinquième et dernière chose que les gens riches achètent aujourd'hui ce sont l'attention, une communauté. Donc laisse-moi m'expliquer un petit peu quand je parle de communauté et d'attention. Aujourd'hui, je pense que tu comprends très aisément, on est dans un monde de l'internet, on est dans un monde de la communication, on est dans un monde où les gens discutent, ils échangent entre eux sur internet via des communautés et le plus d'attention tu as sur les réseaux sociaux, sur internet et le plus d'argent tu es en mesure de générer. C'est comme ça que les influenceurs aujourd'hui génèrent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros chaque mois en mettant en avant des produits ou des services d'autres sociétés. L'attention aujourd'hui est quelque chose qui te permet de gagner énormément d'argent. Par exemple, dans ce cas précis aujourd'hui, je fais cette vidéo YouTube, je génère de l'attention, je génère du trafic, j'attire des gens sur ces vidéos YouTube qui m'écoutent et qui potentiellement avec qui je vais collaborer ou peut-être que vous allez devenir des clients, je vais peut-être pouvoir vous aider à devenir indépendant financièrement, investir dans l'immobilier, investir dans des actions, investir dans je ne sais quoi, peut-être pouvoir vous aider dans quelque chose et j'attire de l'attention et donc par extension, je gagne de l'argent et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de communautés qui permettent de générer de l'argent. Aujourd'hui, quand tu regardes, on ne sait pas, Airbnb, c'est une communauté de propriétaires, Uber, c'est une communauté, Facebook, c'est une communauté, il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont fondés autour des communautés. Le Bon Point, c'est une communauté, en fait, tous les sites aujourd'hui ont des communautés, Twitter, c'est des communautés, Instagram, c'est une communauté et quand tu es une communauté, tu peux potentiellement générer énormément d'argent parce que tu attires l'attention des gens, les gens te voient, les gens savent qui tu es, les gens savent ce que tu dises, les gens savent ce que tu fais et tu peux potentiellement leur vendre des choses. Aujourd'hui, selon moi, c'est un des actifs vraiment les plus importants en tout cas de l'époque d'aujourd'hui, du 21ème siècle et de l'époque d'Internet, l'attention que tu peux attirer des gens et le fait d'avoir une communauté. Donc voilà, c'est selon moi les 5 actifs, en tout cas les 5 choses que les gens riches achètent aujourd'hui pour s'enrichir toujours de plus en plus et je voudrais juste rebondir également sur le dernier point de la communauté parce que c'est quelque chose sur lequel les gens sont intrigués, les gens parfois se disent et me disent je ne comprends pas, il y a des gens qui prétendent être millionnaires ou je ne sais pas, ils ont fait fortune en revendant une start-up 100 millions ou je ne sais pas, ils sont entrepreneurs déjà dans du business physique et ils créent des business sur Internet pour vendre des produits. Mais c'est quoi leur intérêt à eux de vendre des produits ? Ils ont déjà fait plein d'argent. Généralement, les entrepreneurs un peu comme moi, on est considéré comme des gens qui ne font que de l'argent en vendant des produits et non pas en appliquant ce qu'on fait comme si je n'avais jamais investi dans l'immobilier, comme si je n'avais jamais investi dans des actions, comme si je n'avais jamais investi dans tout ce que je dis sur le millionnaire au final. Et donc, ok, ça c'est l'avis des gens, je n'en ai intrimé, rien à foutre. Mais ils sont quand même plus intrigués quand c'est des gens qui ont déjà fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en revendant 100 millions des start-up. Je dis ce qu'il est leur intérêt. En fait, ces gens-là ont compris qu'aujourd'hui Internet, il y a une communauté, il y a de l'attention à aller chercher et il y a encore beaucoup plus d'argent à faire. Parce que ce n'est pas parce que tu as gagné de l'argent que tu ne veux plus en gagner et ce n'est pas parce que tu as réussi à vendre un business en tant qu'entrepreneur que tu ne veux pas recréer un autre business. Et aujourd'hui, quand tu veux créer un business, je pense que tu as compris, c'est sur Internet que ça se passe en captant l'attention des gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait fortune dans d'autres secteurs de l'industrie aujourd'hui qui se retrouvent à avoir des comptes Instagram, des chaînes YouTube et à montrer ce qu'ils font pour gagner encore plus d'argent et créer d'autres business sur Internet. Donc, il ne faut pas être surpris de ça. Voilà. En tout cas, c'était ce que je voulais te dire moi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si de soucis il y a d'autres choses que tu penses que les riches achètent. Il y a bien évidemment d'autres choses. Je ne pouvais simplement pas tout te dire aujourd'hui. Mets-moi un petit j'aime également, un petit pouce bleu en l'air. Abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501